Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les propriétaires d'Aston Martin ont recruté la banque d'investissement Lazare pour préparer une IPO ou une vente du fabricant britannique de voitures d'ici à la fin 2018. Le dollar américain a plongé malgré une posture visiblement hawkish de la part de la réserve fédérale. Il va probablement continuer à être en difficulté avant l'année prochaine. Le cours de l'or a rebondi au-dessus du support critique cette semaine car le rallye haussier inspiré par la Fed a maintenant l'œil sur les premières cibles. La paire livre dollar est sous pression baissière. L'oscillateur de Williams a montré un mouvement de balancier et se stabilise à présent dans la zone de survente. La paire dollarienne connaît une légère pression positive. Le MACD a montré un mouvement de balancier et se stabilise dans la zone haussière. Le cours du pétrole brut connaît une forte pression haussière. La stochastique LSI a montré un mouvement de balancier et se stabilise maintenant dans la zone baissière. Le cours de l'or a actuellement une perspective neutre. L'oscillateur de Williams se stabilise maintenant dans la zone baissière. L'évolution des permis de construire aux Etats-Unis sera publiée à 13h30 en GMT. Le coût du travail dans la zone euro à 10h GMT. L'indice de l'activité dans tous les secteurs au Japon à 4h30 GMT. L'enquête IFO sur le climat des affaires en Allemagne à 8h GMT. Les permis de construire aux Etats-Unis à 13h30 en GMT. Et les mises en chantier aux Etats-Unis à 13h30 en GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada